Dès notre prise de service, en avril dernier, ça fait juste un mois, cinq semaines, nous avons hérité de ce dossier concernant les MJC, Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Et pour rappel, vous le savez, mieux que moi peut-être, que c'est un vaste programme qui concerne l'ensemble des départements au niveau du Sénégal. Il y avait une première phase, il y a aussi une seconde phase. Et cette Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, où nous nous trouvons actuellement, fait partie de la deuxième génération de MJC qui doivent être mises en œuvre. Et sur l'ensemble des départements, en novembre dernier, je ne sais plus, celle de Kaulak a pu faire l'objet d'une inauguration par le président de la République sortant. Et nous avons constaté que cette maison de Tewaon, elle est presque prête dans les documents et que nous, nous pouvons procéder à son inauguration dès que nous le souhaitons. Mais vous savez, lorsqu'on hérite d'un dossier, d'une situation, on doit d'abord faire l'état des lieux. Et c'est la raison principale pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et suite aux instructions aussi du président de la République et du chef de gouvernement, nous sommes là aujourd'hui pour visiter de vue, pour constater ce qui a été fait dans cette maison-là. Arrivé sur les lieux, avec votre accompagnement, j'ai pu constater que beaucoup de choses ont été déjà réalisées et ont déjà été exécutées. Même si, par ailleurs, j'ai pu relever certains éléments qui seront peut-être tout à l'heure, lorsque nous serons en conclave, nous allons formuler quelques réorientations pour pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse. À vous, la jeunesse de Tiwaouan. Moi, je m'adresse à vous particulièrement, sous l'égide de vos autorités qui sont ici présentes. Cette maison, c'est une maison d'une manière générale. C'est vos bijoux, c'est votre bijou à vous. Moi, je vous recommanderais d'en prendre soin et d'en faire un bon usage. Et sachez que cette jeunesse-là, vous êtes au cœur des priorités de ce gouvernement. Tout se fera avec vous, pour vous. Tout se fera exclusivement pour votre intérêt, pour vous permettre de ressusciter votre espoir, de renouer avec nos valeurs culturelles, avec nos valeurs traditionnelles.